Aujourd'hui, on va voir comment installer Python sur son ordinateur. Ici, Windows 11, mais je pense que ça marche pour toutes les versions, à vrai dire. Et pour installer Python, il ne faut pas passer par les sites web, genre Google et tout, pas par les navigateurs. Il faut vraiment l'installer sur le PC. Donc, on va passer par le Microsoft Store. Alors, la Microsoft Store, vous tapez Microsoft sur la barre de recherche de votre PC, du menu démarrer. On va chercher Python. Et moi, en ce qui me concerne, je veux la 3.12, c'est la plus récente. Après, même si vous êtes en 2045, quand vous regardez cette vidéo, il y aura le 3.12. D'accord, il y a .11, .12, .10, .8, .9, .7, il y a toutes les versions. Là, on va faire le .12, installer, et il va vraiment le mettre dans le PC. Alors que si vous passez par un navigateur, ça va être un dossier de fichier à part. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça fait n'importe quoi et ça ne marche pas. Ça marche, mais ça ne possède pas toutes les fonctionnalités que ça devrait. Ok. Là, ça s'est installé tout seul. D'accord. Et maintenant, si je fais CMD, pour voir l'invité de commande. Là, si je fais Python version, il devrait me mettre 3.12. Là, j'ai installé Python. Alors que si vous seriez passé par un navigateur, vous auriez écrit Python version, il aurait dit, moi, pas comprendre. D'accord. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne à travers du Tipeee. Ça voudrait beaucoup à son développement et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Ciao. Ciao.